Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, l'école pour rencontrer et séduire les femmes qui vous plaisent et aujourd'hui je vais vous résumer et commenter ce qui a accroché mon intérêt sur youtube sur les diverses chaînes de séduction c'est dans le journal de la séduction et c'est sur Morning Kiss. On va démarrer avec Laguay qui a publié une série de trois vidéos appelées anti excuses dans laquelle Vincent de Laguay passe en revue les différentes excuses que vous pouvez vous donner avant de sortir dragué et il passe en revue la timidité, la couleur de peau, le fait d'être pas beau, de pas avoir assez d'argent, de pas être assez grand, de pas avoir d'amis, de pas avoir de temps, de vivre dans une trop petite ville, d'être trop jeune ou d'être trop vieux. Et pour chacune de ces excuses Vincent prend le temps d'énumérer pourquoi ce sont des fausses excuses et pourquoi ça n'a pas à vous arrêter de sortir. Alors je vais faire une petite parenthèse sur l'excuse d'être trop vieux parce que pour Vincent qui, je pense, a entre 23 et 26 ans, je ne sais plus exactement. Pour Vincent être trop vieux c'est avoir plus de 40 ans. Alors évidemment ça m'a fait sourire moi qui a 42 ans parce que Vincent dit dans sa vidéo et je cite de toute façon vous n'allez pas choper, il parle là des hommes de plus de 40 ans, de toute façon vous n'allez pas choper les jeunes filles de 25 ans mais vous pouvez vous entraîner sur elles parce qu'une femme est une femme et les leviers d'attractions sont les mêmes. Mais alors il y a justement un paradoxe là-dedans parce que c'est exactement pour cette raison, c'est-à-dire Vincent dit les leviers d'attractions sont les mêmes quel que soit l'âge, c'est pour cette raison qu'un homme de plus de 40 ans n'aura aucun mal à draguer et séduire une jeune fille de 25 ans. Parce que tout est question en séduction d'attitude et de comportement. Donc bien évidemment vous qui me regardez si vous avez plus de 40 ans, vous pouvez si vous le voulez vous intéresser à et séduire des jeunes filles de par exemple 25 ans. Je le vois régulièrement en atelier, ma propre vie est là pour en témoigner puisque ma femme Carole elle a 15 ans de moins que moi. Je veux dire, imaginez si vous avez 25 ans environ et vous me regardez, évidemment vous savez qui vous êtes mieux à 25 ans que quand vous aviez 15 ans où vous étiez relativement incertain et relativement insécure. La différence entre 15 ans et 25 ans c'est un peu la même qu'entre 25 ans et 40 ans. Donc bien évidemment ce sont des choses qui vont en s'améliorant. Vous allez gagner avec des années de la confiance, de la sérénité, de la tranquillité interne. Bref vous allez être de plus en plus à l'aise dans le monde et ça c'est quelque chose qui est très attirant pour une femme. Et sexuellement, même si j'ai lu récemment dans un article médical que le pic sexuel d'un homme il se situe autour de 18 ans, cet article j'imagine se référait à la forme physique. Bien évidemment un homme de 18 ans va donner des meilleurs coups de butoir avec plus de puissance qu'un homme de 40 ans mais ça n'empêche que c'est pas ça être bon au lit avec une femme. Être bon au lit avec une femme n'est ce pas plutôt une question d'érotisme à méditer ? En tout cas, vous qui avez 40 ans, vous avez plus d'expérience de vie ce qui fait que vous avez de la matière à discuter, vous avez des choses à transmettre. Evidemment vous pouvez séduire des jeunes femmes. Mais bref c'était la parenthèse. On va revenir maintenant sur l'énumération d'excuses de Vincent. Et ce qui est intéressant c'est que les excuses de Vincent sont toutes liées à vous, c'est à dire votre couleur de peau, votre compte en banque, votre taille physique, votre âge, où est-ce que vous habitez ? Et dans cet aspect, c'est un peu comme si Vincent comparait la drague à un sport. Parce que Vincent cadre ses excuses comme des excuses pour ne pas sortir aller draguer. Un peu comme un coach sportif pourrait énumérer des excuses pour ne pas sortir faire de la musculation ou sortir aller faire son jogging. Ma vision elle est différente. C'est à dire que moi je vois la drague pas tellement comme un sport, mais plutôt comme une manière d'aller rencontrer des filles et de sortir avec elles. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas voir la drague comme un sport, parce que ça peut être une excellente façon d'avancer. Je suis juste en train de faire la nuance que si jamais vous n'avez pas envie de voir la drague comme un sport, ça peut marcher aussi. C'est à dire que pour moi la drague et les rencontres, c'est juste quelque chose qu'on peut faire dans sa vie quotidienne. Partout où on va, que ce soit dans la journée ou que ce soit quand vous sortez en soirée avec des potes. Et cette vision différente, elle amène à une conception différente des excuses. Parce que contrairement à Vincent, moi je vois les excuses comme des choses qui arrivent non pas chez vous et qui vous freineraient avant de sortir, mais qui vont arriver sur le terrain quand vous allez voir passer une jolie jeune femme et quand vous allez vouloir passer à l'action. Parce que là il y a un stress qui arrive et c'est ce stress qui va déclencher l'arrivée d'excuses dans votre esprit. Vous allez voir une jeune femme qui vous plaît et vous allez vous dire, ah oui mais je vais la déranger, elle va me juger, elle va me rejeter, je ne vais pas savoir quoi dire. Ce sont ces excuses qui d'après moi arrivent et je le constate régulièrement en atelier. Alors évidemment je pourrais expliquer point par point, comme le fait Vincent, pourquoi rationnellement chacune de ces excuses n'est pas valable, mais ce n'est pas mon approche. Je préfère une approche beaucoup plus simple, c'est-à-dire que quelle que soit l'excuse qu'un élève me donne en atelier pour ne pas aller aborder, je lui réponds, je n'essaie pas de lui démontrer qu'il a tort. Au contraire je lui dis, bah écoute, tu sais quoi, tu as peut-être raison, maintenant va vérifier. Parce que du coup, il y a une seule idée à garder en tête. Vous n'avez pas besoin de garder en tête une énumération de justification par rapport à chaque petite excuse que vous allez avoir. Parce que cet excès d'informations va faire que vous allez vous y perdre et vous n'allez finalement rien retenir. Vous avez juste à retenir l'idée de ne jamais présupposer quelque chose, mais d'aller le vérifier. D'aller confronter vos présuppositions à la réalité du terrain. Parce que vous ne savez jamais comment ça va se passer. C'est une des plus grosses surprises en atelier avec mes élèves. Par exemple, cette présupposition qu'ils vont aller déranger la fille et qu'elle va mal réagir. Quand je leur dis, bah tu as peut-être raison, va vérifier. Et ils vont vérifier. Et ils ont la surprise de voir que finalement, elle a bien aimé la démarche, ça s'est très bien passé et c'était une bonne interaction. Et ça, c'est une des plus grosses révélations et qui arrive rapidement dans un atelier. Au pire, vous allez être content d'être allé vérifier, d'être allé faire votre boulot, même si vous vous apercevez que finalement vous la dérangez parce qu'elle était passionnément prise par son livre, par exemple. Maintenant, pour changer de sujet, on va passer à Nicolas Dolto qui a publié ce mois-ci une vidéo qui s'appelle les 5 comportements qui vous empêchent de devenir bon séducteur. Alors d'après Dolto, le premier de ses comportements, c'est de considérer que l'amour, c'est le fruit du hasard, que les choses vont bouger tout seuls. Et Dolto nous encourage à être proactifs et délibérés dans la démarche plutôt que de mettre son destin dans les mains du hasard. Moi, j'aime bien souvent faire l'analogie avec un voilier. Si vous êtes un voilier et que vous vous laissez voguer au gré du vent, là où le vent va vous embarquer, ça ne va pas être aussi efficace comme démarche pour arriver à bon port que si vous fixez un cap et vous maniez les voiles pour pouvoir arriver à bon port. Le deuxième comportement problématique que souligne Dolto, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire, c'est le fait de surétudier la séduction, par exemple avec la pléthore de vidéos qui se trouvent sur YouTube, de surétudier plutôt que d'aller se frotter sur le terrain. Et là, Dolto nous explique qu'on en arrive à avoir presque deux cerveaux. Un premier cerveau qui finalement comprend très bien les mécanismes de séduction intellectuellement, et un deuxième cerveau qui, en réalité, ne saura pas appliquer ça en situation réelle sur le terrain. C'est un problème. Le troisième comportement problématique de Nicolas Dolto, c'est assez simple, c'est de regarder des séries, d'après lui. Parce que pour Dolto, les séries sont addictives, et je dois être assez d'accord avec lui sur ce point, évidemment. Et du coup, nous explique-t-il, on manque de temps libre et on ne sort pas, parce qu'on est tellement absorbé par nos séries télé. Ce qui est marrant avec ça, c'est que Dolto, comme la gouaille, cadre la drague comme une sorte de sport, c'est-à-dire qu'il faille ménager des plages de temps pour sortir expressément pour draguer. Comme je vous ai expliqué, ce n'est pas ma vision. Pour moi, la drague ne nécessite aucun temps, puisque c'est quelque chose que vous pouvez faire partout où la vie vous emmène, que ce soit en journée ou en soirée. Je veux dire, la drague, c'est une activité qu'on fait là où il y a des femmes, et les femmes se trouvent partout où vous allez. Donc, il n'y a pas besoin, d'après moi, de ménager des plages pour sortir draguer. Le quatrième comportement problématique de Nicolas Dolto, c'est de retourner se frotter avec des filles qu'on a déjà tentées. Alors, ça peut être une ex, ou alors ça peut être une fille sur laquelle on a des vues, mais avec qui ça n'a pas encore marché. Et là, Dolto fait l'analogie de dire, c'est comme de recuire un steak qu'on aurait déjà cramé. C'est-à-dire que, pour Dolto, l'avenir est d'une richesse infinie, et cette richesse-là, elle passe par des nouvelles rencontres, et pas de passer en revue des anciennes. Ça, ce serait contre-productif. Cinquième comportement problématique de Nicolas Dolto, c'est d'avoir des plans cul, ce que moi j'appelle des sex friends. Parce que, pour Dolto, le confort qu'on a avec des plans cul, des sex friends, va freiner l'action. Alors, là encore, Dolto considère qu'aller draguer, c'est une sorte d'action sportive, sur laquelle on doit se réserver. C'est pas mon expérience. Je dirais même que c'est difficilement concevable de progresser en drague et en séduction sans avoir des sex friends. Et je vais vous expliquer pourquoi. Du moins, pourquoi c'est mon expérience. Vous, vous pouvez très bien être en désaccord avec moi, et dans ce cas-là, vous commenterez en dessous, et on pourra avoir un débat intéressant. Mais pour moi, quand on commence avec les femmes, on n'y arrive pas, et rapidement, on commence à avoir des premiers résultats. Donc, on commence à coucher avec certaines femmes. Pour certaines d'entre elles, de nombreuses, je vous le souhaite, ça va se passer très bien. Il va y avoir une alchimie, il va y avoir des étincelles au lit. Bien évidemment, vous, comme elles, vous allez vouloir recommencer, remettre le couvert. Pourquoi, diable, auriez-vous l'idée d'arrêter les choses, de lui dire, non, non, moi, je veux pas de sex friend. Surtout que c'est souvent, presque toujours, pas la première fois qu'il va être la meilleure. Parce que le sexe va être de mieux en mieux avec la complicité qui va venir. Donc, bien évidemment, moi, quand j'ai appris à séduire, j'avais de plus en plus de sex friend. Quand j'ai rencontré Carole, ma femme, je sais plus exactement, mais j'en avais quelque part entre 5 et 10. Je crois que c'était 6. Bien sûr que ça ne m'a pas enlevé ma motivation. Parce que même si j'étais pleinement satisfait sexuellement au lit, ça, c'est qu'une partie de la séduction et de la relation entre un homme et une femme. Il se trouvait que mes sex friends, même si on avait une très bonne entente la nuit, elles ne me correspondaient pas pour partager ma vie. Ce n'est pas elle que je voulais comme compagne de vie, ce n'est pas avec elle que je voulais avoir un enfant. Et donc, bien évidemment, ma motivation était intacte pour continuer ma recherche, pour pouvoir trouver la femme qui me convenait vraiment. Donc moi, je ne vois pas de problème là-dedans. Maintenant, on va changer de sujet et on va passer sur le monde anglophone avec Todd de RSD, Real Social Dynamics, qui a publié une vidéo qui s'appelle « Todd's Three Easy Steps to Demystify Success with Women ». Ça veut dire les trois pas faciles de Todd pour démystifier la réussite avec les femmes. Parce que d'après Todd, et je suis bien d'accord avec lui, on est aujourd'hui noyé dans un océan d'informations. Vous n'avez qu'à voir le nombre de blogs sur la séduction et le nombre de chaînes YouTube sur la séduction. On peut tomber dans ce qu'on appelle la paralyse par l'analyse. Et pour Todd, il y a trois pas simples pour sortir de cette noyade, pour se focaliser sur l'essentiel. Son premier pas, c'est de décider d'un objectif immédiat. Alors, il ne parle pas là d'un objectif à moyen terme comme de coucher avec une femme, mais plutôt d'un objectif immédiat. C'est-à-dire, ça peut être par exemple si vous arrivez en soirée ou dans un bar, votre objectif immédiat, ça va être de vous mettre d'humeur sociable. C'est-à-dire de sortir de cette mentalité de boulot puisque si vous sortez du boulot, esprit d'analyse, feuille Excel, et de vous mettre dans une humeur sociable, un élan sociable. Le deuxième pas de Todd, c'est d'agir dans la direction de cet objectif immédiat que vous avez décidé. Et d'après Todd, quelle que soit votre décision, elle sera bonne. C'est-à-dire que soit votre décision instinctive, elle sera pile bonne, ou alors vous allez pouvoir l'ajuster, rectifier le tir par la suite. Pour prendre l'exemple de se mettre d'humeur sociable en arrivant dans un bar, ça peut être simplement d'aller se présenter à un groupe. Ça m'est arrivé samedi dernier, j'étais en atelier avec un élève, et voilà, je lui ai expliqué, voilà, on vient d'arriver dans le bar, maintenant, tu vas aller parler à ces deux filles là-bas pour te mettre d'humeur sociable. Il n'y a aucun enjeu, aucun risque. Troisième pas de Todd, c'est de réévaluer la situation. C'est-à-dire d'être attentif aux réactions des personnes qu'on a abordées, en l'occurrence. Donc, pour le cas de mon élève, samedi dernier dans le bar, en l'occurrence, il s'est fait assez rapidement renvoyer par les deux filles parce qu'elles lui ont répondu qu'elles avaient envie de discuter juste toutes les deux. Ça, c'est quelque chose qui peut revenir assez souvent parce que c'est une façon pour une femme de dire poliment, écoute, je n'ai pas trop aimé ton approche, je n'ai pas trop aimé l'énergie que tu apportes et donc, je préfère que tu nous laisses. Donc, c'est un jugement non pas sur mon élève mais sur la qualité de son approche. Et donc, je lui ai expliqué ça et je lui ai dit, parce que moi, je regardais, je voyais qu'il arrivait avec peu d'énergie, peu d'entrain et donc, elles pouvaient légitimement, ces deux filles, avoir l'impression d'avoir leur soirée plombée. Donc, je lui ai dit, maintenant, ce prochain groupe, tu vas y aller différemment. Je lui ai expliqué comment faire et là, effectivement, comme il avait réévalué la situation, ce qui l'avait amené à changer son action, il a eu une réaction tout autre. C'était trois filles et ça s'est super bien passé. Je voyais les trois filles en train de rigoler autour de lui parce que cette fois, il avait apporté suffisamment d'énergie pour apporter de la valeur à ces filles-là. Et voilà, ensuite, Todd nous explique de simplement repasser en boucle ces trois étapes. Et ça, ça me rappelle ce que Tony Robbins, vous savez, le coach en vie, le coach de vie, pardon, le plus célèbre au monde, Tony Robbins a une formule qu'il appelle le Ultimate Success Formula, la formule ultime de succès qui consiste à avoir un objectif, fixer cet objectif. Donc, la deuxième étape, c'est d'agir massivement dans le sens de cet objectif. Et la troisième étape, c'est d'examiner les retours qu'on a pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir réévaluer et recalibrer le comportement qu'on a. Donc, ça rejoint exactement les trois conseils de Todd. Alors, c'est tout pour le mois de mars dans le journal de la séduction. N'oubliez pas de vous abonner parce que je publie sur cette chaîne à minimum une vidéo par semaine et vous ne voulez pas louper les nouveautés. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse ce que je raconte, allez sur morningkiss.fr parce que vous allez trouver des programmes vidéo approfondis qui sont très abordables et aussi des ateliers, deux genres d'ateliers pour les plus exigeants et les plus pressés d'entre vous. Merci et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501